Indépendante à notre tigre et aussi impactante que la gravité, aujourd'hui on parlera du tigre violet, recrue récente de la marine, on parlera d'Icho alias Fujitora. Rempli d'humilité, il n'hésite pas à faire comprendre aux hommes se prenant pour des dieux au-dessus des lois comme Doflamingo par exemple, que tous ceux qui mentent dans ce bas monde, aussi haut puissent-ils menter, finiront toujours par redescendre. L'homme qui a décidé lui-même de se retirer la vue pour ne pas voir les atrocités de ce monde, et ironiquement c'est parmi les quatre amiraux, devrais-je même dire, le corps hanté de la marine, c'est celui qui voit le plus clair. Il sert donc la véritable justice contrairement aux quatre autres, la justice du peuple qu'il a juré de protéger. Après tout, comme le dit le dicton, la justice elle est censée être aveugle. Cet homme qu'on reconnaît comme calme, plutôt sympathique à première vue, on va pouvoir analyser et comprendre que finalement il est enragé envers le gouvernement mondial, un gouvernement qui décide de garder le peuple dans la pénombre par exprès. Isho est l'une des recrues qui va intégrer la marine durant l'hélice pour devenir un nouvel amiral. Et de ceux qu'on a tous compris, il n'essaie pas de juste faire son travail, il souhaite réellement changer les choses. Avec premier but, détruire les sept grands corsaires, qu'il voit avant tout comme des pirates et rien d'autre. La couleur move étant le mariage entre le bleu et le rouge, elle représente de sa symbolique la sagesse, la compassion et l'éclaircissement. Trois qualités que l'on retrouve chez Isho. Quant au tigre, on le caractérise souvent de créatures puissantes, fortes, mais surtout indépendantes. Isho, bien que sous les ordres de Sakazuki, montre plusieurs fois dans l'oeuvre qu'il n'est pas du son toutou, et se permet de faire bien des gestes qui ne s'aliment pas du tout avec la philosophie de l'amiral en chef, contrairement au taureau vert. Tel un vrai héros, Isho va se préoccuper de la sécurité des citoyens avant de s'attarder à punir le mal. Contrairement à ce qu'on pourrait espérer d'un Sakazuki qui détruira le bateau de rescapés à O'Hara. Déjà, je pense que c'est parce que Isho a compris que s'il n'y a personne à protéger, la justice ne servirait pas à grand-chose. Être juste et savoir se préoccuper des intérêts du peuple et non juste de leur sécurité face à des ennemis qu'on déteste. C'est donc l'amiral qui va démontrer aucun gain personnel à vouloir abattre son pouvoir sur le mal, pas par vengeance comme Akainu, ou par prétention comme Aramaki, et surtout pas par amusement comme ce malade de Pizarro. Adresse-Rossa, il s'excusera à genoux face au roi Riku en nom du gouvernement mondial, signe d'humilité et d'introspection. Un gouvernement mondial qui ferme les yeux à la vente aux esclaves est tout simplement un gouvernement mondial frauduleux, et Isho décide de se confronter à lui de l'intérieur en obtenant le plus de pouvoir possible, même s'il ne porte pas l'état de Ryobito dans son cœur. Contrairement à un personnage comme Garp, qui déteste l'état de Ryobito et qui va prendre vraiment sa fierté personnelle avant son devoir de ce qui est juste et ce qu'il devrait faire en tant que marine. Il veut réellement changer les choses. Fujitora, en plus d'être contre les agissements shulu de la marine, ne s'arrêtera pas seulement à un beau geste devant la monarchie de Dressrosa, mais ira jusqu'à lancer l'initiative qui fera en sorte que les sept corsaires aient de nouveaux besoins d'échapper au cri de la marine. Chose à laquelle son patron Akainu sera fermement contre l'idée, pourtant il ira juste au bout et pourra voir sa vision aboutir sans mauvais jeu de mots. Au niveau du comportement, on peut aussi voir qu'il est non seulement sympa comme Aokiji, qui garde toujours un air cool. Fujitora, contrairement à Aramaki, Kizaru et Akainu, ne dégage vraiment aucune malveillance, aucune merveille de cruauté et fait simplement son travail. Lors de son introduction, on voit ce qu'il fait de son temps libre et le mec n'est timide absolument personne. Il se fait même arnaquer par ses interlocuteurs. On ne sait même pas s'il ne fait que prétendre d'être naïf ou s'il est réellement comme ça. Mais on remarque aussi qu'il est prêt à évoquer des météorites dans son combat pour Karasu. C'est un personnage que je vois très mal se confronter au Mugiwara lors de la guerre finale, étant donné qu'on voit très bien par Oda que Fujitora, en fait, c'est un agent du peuple lorsqu'il réagit à Luffy à très trop ça, en reconnaissant les efforts de Luffy face à Deflamigo et le laissera partir. Autre chose d'intéressant à noter sur le personnage, c'est que bien qu'il ne partage pas genre pas du tout la même vision de la justice qu'Aramaki, Aramaki ignore complètement les ordres de son idole Akainu de ramener Fujitora à la justice, ce qui prouve qu'Hisho de sa modestie et de sa bienveillance reste un personnage aimable, même chez les ordures telles qu'Aramaki. C'est avec ce genre de comportement que moi je peux espérer et même voir un futur mais réel leader de la marine, pas comme cet escro de Sengoku qui ignore complètement ce qui se passe dans le monde réel et va fermer les yeux sur beaucoup beaucoup d'atrocités. Un leader qui sera prêt à faire tomber les dragons célestes, peut-être avec la puissance nécessaire et comme Oda fait bien les choses, il va donner au personnage le pouvoir de la gravité. Comme j'ai dit tout à l'heure, la gravité c'est cette force qui nous ramène à la réalité et c'est exactement ce que va faire Hisho en rappelant aux hommes comme Deflamingo et le Roi Riku que nous respirerons tous les mêmes airs et qu'aucun air de supériorité n'a lieu dans ce monde. Puisque la justice est aveugle, comme je disais tout à l'heure, Hisho c'est vraiment ce personnage que j'aimerais voir à la tête de la marine à la fin de l'histoire parce que lui c'est justement celui qui va réellement servir le peuple, qui va se focaliser sur cette justice qui n'est pas la sienne. On arrive déjà à la fin de la vidéo et alors vous, que pensez-vous de Hisho et sa place finale dans le dernier combat de One Piece ? Je vous attends en commentaire, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on vous dit à la prochaine, à la plus. Sous-titrage ST' 501